Salut les petits clous, bienvenue sur la page du Pavillon Noir. Et bien nouveau chapitre, on va parler maintenant de l'émission et puis de la perception des sons. En première partie, on va parler d'émission et de propagation d'un signal sonore. Et dans un premier temps, on va voir comment on fait pour émettre un signal sonore. En fait, un signal sonore, c'est très simple, c'est produit par la vibration d'un objet. Si par exemple, je prends une corde de guitare et que je la mets en vibration, elle va émettre un son. Et pour que ce son soit bien audible, il faut rajouter la présence d'une caisse de résonance qui va amplifier le signal. C'est pour ça que si je prends par exemple une guitare sèche, il y a la caisse qui est en bois, ça correspond à la caisse de résonance. Et c'est ce qui va permettre d'amplifier le signal pour que le son soit bien audible. Donc si je prends l'exemple d'un haut-parleur, en fait, dans le haut-parleur, il y a une membrane à ce niveau-là qui va se mettre à vibrer. Et lorsque cette membrane se met à vibrer, ça va créer un son qui va se propager. Donc je vous propose tout de suite une première vidéo où on étudie finalement la vibration d'un haut-parleur et puis la flamme du bougie. Et puis on va voir un petit peu quels sont les effets. Donc grâce à cette vidéo, on a vu que lorsqu'on met en marche le haut-parleur, le mouvement de la membrane ici va créer des vibrations qui vont se propager. Et en fait, ces vibrations vont faire bouger la flamme. Donc on voit bien qu'un haut-parleur crée des vibrations qui se propagent. Et ce sont ces vibrations qui assurent la propagation du son. Deuxième partie, on va parler maintenant de la propagation d'un signal sonore. Et je vous propose tout de suite une première expérience. C'est-à-dire qu'on va prendre une cloche à vide dans laquelle on va placer un appareil qui émet un son. On va faire le vide et puis on va étudier si ces ondes sonores peuvent se propager ou non. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Alors on vient boire, grâce à l'expérience précédente, que lorsqu'on fait le vide dans une cloche à vide, et bien l'appareil qui est à l'intérieur ne pourra plus émettre de son, tout simplement parce que le son a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Je vais donc vous mettre un deuxième petit film et à vous de trouver l'erreur. Alors dans cette vidéo de Star Wars, on entend les vaisseaux spatiaux se déplacer, on entend les belles explosions. En réalité, si je vous mets la vraie bande son, voilà ce qu'on entendrait. Est-ce que le son ne se propage pas dans le vide ? Effectivement, on n'entendrait strictement rien dans l'espace. On verrait uniquement les vaisseaux se déplacer, les explosions, mais il n'y aurait aucun bruit. Donc un signal sonore a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Il ne peut pas se propager dans le vide. Le milieu matériel transmet une vibration qui va se propager de proche en proche. Sous-titrage ST' 501 Le son se déplace aussi bien dans l'air, c'est-à-dire dans un milieu gazé, que dans un milieu liquide, ou bien dans un milieu solide. Par exemple, si on écoute un train qui se déplace sur une voie de chemin de fer, en mettant son oreille sur la voie de chemin de fer, on peut entendre le train arriver. Lorsqu'on est dans une piscine, si on place un haut-parleur étanche dans l'eau, on entendra la musique. Ensuite, la vitesse de propagation d'un signal sonore dépend du milieu de propagation. Dans l'air, la vitesse du son est à peu près de 345 mètres par seconde. Donc si on veut calculer la vitesse, il suffit tout simplement de diviser la distance par le temps. La distance sera toujours en mètres, le temps en secondes, et donc la vitesse en mètres par secondes. Alors, quelques exemples. À titre indicatif, un avion de ligne se déplace environ à 250 mètres par seconde, ce qui est plus doucement que le son, puisque le son, c'est 345 mètres par seconde. De l'eau dans un liquide se déplace à 1500 mètres par seconde, donc le son dans un liquide a une vitesse de propagation beaucoup plus grande que dans l'air. Le Concorde avait une vitesse de propagation de 1530 mètres par seconde. Dans l'acier, ça passe à 5000 mètres par seconde. Et dans le vide, la vitesse de la lumière, alors c'est plus la vitesse du son, mais la lumière dans le vide a une vitesse de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, ce qui correspond à 300 000 kilomètres par seconde. C'est la vitesse la plus grande qui existe. Eh bien, deuxième partie, on va étudier maintenant les signaux sonores périodiques. Et dans un premier temps, on va visualiser un signal périodique à l'aide d'un oscilloscope. C'est donc la première expérience en vidéo. Cette expérience nécessite du matériel qu'il n'est pas facile de trouver en dehors des salles de travaux pratiques d'enseignement. Un oscilloscope et un microphone passif. Il faut commencer par relier le microphone à l'une des entrées de l'oscilloscope grâce à des branchements adaptés. Vérifiez que le branchement est correct en observant l'écran de l'oscilloscope lorsqu'on donne une tape sur le micro. Plaçons un diapason devant le micro et mettons-le en vibration en tapant sur l'une de ses branches. Lorsque l'oscilloscope est correctement réglé, on observe distinctement sur l'écran le signal électrique issu du micro, notamment l'amplitude et la fréquence des oscillations. L'amplitude du signal dépend bien sûr de la distance qui sépare le diapason du micro. Elle diminue aussi au cours du temps car les vibrations du diapason s'atténuent et finissent par disparaître. Avec un instrument de musique, une flûte à bec par exemple, on observe les signaux résultant de sons de hauteurs différentes. Plus le son est aigu, plus la fréquence du signal sur l'oscilloscope l'est aussi. Avec la vidéo précédente, on vient donc de visualiser des signaux périodiques. Dès qu'on a un signal périodique, ça nous signifie qu'on va avoir un motif qui va se répéter. Donc un signal sonore est périodique si son enregistrement présente la répétition régulière d'un même motif. On a un même motif qui se répète plusieurs fois c'est ce qu'on appelle donc un enregistrement ou un signal périodique. Dès qu'on va étudier des signaux périodiques, on calculera à chaque fois la période. Alors, pour illustrer ce qu'on appelle une période, si je vous représente un signal périodique, on s'aperçoit qu'il y a un motif qui va se répéter plusieurs fois. Donc par exemple, je peux aller d'ici à ici, on voit que ce motif, si je le répète, je le répète, eh bien j'obtiens la même courbe. Alors, c'est pas le seul motif qui se répète. Je peux très bien partir d'un sommet, aller à l'autre sommet, et on voit que ce motif, si je le répète, j'obtiens la même courbe. ou bien je peux aller d'un minimum à un minimum, et si ce motif, je le répète, j'obtiens la même courbe. Eh bien, si je chronomètre le temps que mes l'ondes sonores pour passer de ce point à ce point, ou bien de ce point à ce point, le résultat correspond à ce qu'on appelle la période. La période, ce sera le temps pour que l'onde sonore avance de un cycle, d'un motif, tout simplement. Donc, la période grand T d'un signal sonore périodique est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit identique à lui-même. Et le résultat s'exprime en seconde. Donc, cette période, on la note grand T. Dès qu'on calcule une période, on pourra aussi calculer la fréquence correspondante. La fréquence, c'est très simple, ça correspond au nombre de motifs enregistrés en une seconde. Ça correspond au nombre de cycles, au nombre de motifs que l'on a par seconde. Elle s'exprime en Hertz. Et donc, si on veut calculer la fréquence, ce sera tout simplement 1 divisé par la période. La période est en seconde, la fréquence est en Hertz. Donc, si par exemple, si par exemple, on a une fréquence pour ce motif qui est de 250 Hertz, ça veut dire que pendant une seconde, on a 250 fois ce motif qui se répète. Si on a une fréquence de 10 000 Hertz, ça veut dire que pendant une seconde, on a 10 000 fois ce motif qui se répète. Troisième partie, on va étudier maintenant la perception d'un son. Et tout d'abord, on va étudier le domaine des fréquences correspondantes. Il faut savoir que l'oreille humaine, elle ne peut entendre que des signaux sonores dont les fréquences sont comprises entre 20 Hertz et 20 kilo Hertz. 20 kilo Hertz, ça correspond à 20 000 Hertz. Donc, les sons audibles par l'homme sont compris entre 20 et 20 000 Hertz. Au-delà de 20 000 Hertz, c'est ce qu'on appelle les ultrasons. Les ultrasons, on ne peut pas les entendre parce que les fréquences sont trop élevées. Et en dessous de 20 Hertz, c'est le domaine des infrasons. De la même manière, on ne peut pas les entendre parce que les fréquences sont trop bases. C'est-à-dire que le son dans cette zone-là est trop bas, donc l'oreille humaine ne peut pas l'entendre. Et les sons ici sont trop aigus et donc l'oreille humaine ne peut pas l'entendre. Il faut savoir qu'en fonction de l'âge aussi, cette plage ici va avoir tendance à se réduire et c'est pour ça que les adultes ont plus de mal à entendre dans les fréquences élevées contrairement aux jeunes enfants qui entendent très bien dans ce domaine-là. Je vais donc vous proposer une nouvelle vidéo dans laquelle vous allez pouvoir tester votre plage en fonction des fréquences. Mets tes écouteurs. Assure-toi que tu es dans un endroit calme sans bruit de fond. Si tu es entouré de gens, dis-leur de se taire. Pardonnez-moi, mais nous menons une expérience vitale ici, vous savez. Pourriez-vous s'il vous plaît la boucler un instant ? N'oublie pas de dire s'il vous plaît et sois persévérant. Tu vas être exposé à des fréquences sonores qu'une oreille humaine ne peut pas percevoir. Nous voyagerons à travers et au-delà du spectre audio humain. Dès que tes oreilles commencent à percevoir le son, arrête la vidéo et tu verras tes résultats. Prêt ? Alors c'est parti. Oh, t'as entendu ça ? Si t'as entendu... Non, je déconne. On commence pour de vrai cette fois-ci. 3, 2, 1, top départ. 1, top départ. On passe au petit 2, on va parler maintenant de hauteur et de timbre. Je vous propose tout de suite une vidéo pour comprendre à quoi correspond la hauteur et le timbre. Lorsqu'on écoute un son joué par un instrument de musique, on peut très facilement dire à l'oreille si c'est un son plutôt grave ou aigu. Si le volume est plutôt fort ou faible. Ou encore si c'est un violon ou un piano qui va jouer. Nous avons déjà vu qu'un son est émis par un objet en vibration et donc une onde sonore se propage. L'objectif de cette capsule est de lier les caractéristiques de l'onde sonore aux sensations auditives perçues. Nous allons commencer par écouter une guitare. On joue une note La et une note Si. Nous entendons facilement que le Si est plus aigu que le La. Analysons les signaux sonores à l'aide du logiciel Audacity. Nous voyons que les signaux ont la même forme, mais pas la même période. La note aiguë a une plus petite période et donc une fréquence plus élevée. On dit que ces deux sons, en langage du musicien, ont des hauteurs différentes. Et en physique, on dit que les signaux ont des fréquences différentes. Hauteur et fréquence sont donc liés entre les deux domaines, musique et physique. Écoutons maintenant la note La3 jouée par une flûte et une trompette. Donc des sons de même hauteur. Nous n'entendons pas la même chose. Analysons les signaux sonores. Nous voyons qu'ils ont la même période, donc la même fréquence. C'est normal puisque ce sont des sons de même hauteur. Mais nous voyons que la forme du signal est différente entre les deux sons. On dit que les timbres de ces deux instruments sont différents. Ça, c'est le langage du musicien. Et en physique, on dit que les signaux ont des formes différentes. Prenons maintenant à même instrument une flûte qui joue la même note, donc un son de même hauteur, mais plus ou moins fort. Analysons les signaux. Nous voyons ici que la seule différence entre les deux signaux, c'est l'amplitude. La flûte joue un même son plus ou moins fort. Et bien sûr, le signal, ça se traduit par une amplitude plus ou moins élevée. Le deuxième signal a une amplitude plus élevée que le premier. Faisons maintenant l'inverse. Regardons deux signaux sonores et étudions ces caractéristiques. Ces signaux n'ont pas la même forme, donc les sons n'ont pas le même timbre. Cela doit être des instruments différents. Nous avons des signaux avec des périodes différentes, donc des fréquences différentes. Les deux instruments doivent donc jouer des sons de différentes hauteurs, donc de notes différentes. Les amplitudes des signaux sont légèrement différentes, donc nous devons avoir le premier instrument qui doit jouer légèrement plus fort que le deuxième. Alors, écoutons ces deux instruments. Nous entendons bien deux timbres différentes, deux hauteurs différentes et deux intensités différentes. Alors, que devez-vous retenir dans cette capsule ? Vous devez retenir que, dans le langage du musicien, des sons qui n'ont pas le même timbre se traduit en physique par des signaux qui n'ont pas la même forme. Des sons qui n'ont pas la même intensité se traduit par des signaux qui n'ont pas la même amplitude. Des sons qui n'ont pas la même hauteur se traduit par des signaux qui n'ont pas la même fréquence. La hauteur d'un son correspond à la fréquence du signal sonore. Donc, si on connaît la fréquence, on peut aussi en déduire la période. Plus la hauteur d'un son est grande, et plus la fréquence est élevée. Et donc, plus le son est aigu. Dès que la hauteur augmente, ça veut dire que la fréquence augmente, et donc le son devient de plus en plus aigu. A l'inverse, un son grave est associé à une basse fréquence. Plus la fréquence diminue, plus le son est grave. Plus la fréquence est élevée ou augmente, plus le son est aigu. Ce qu'on appelle le timbre, ça va tout simplement dépendre de la forme du signal sonore. On l'a vu avec la vidéo précédente, si on a une guitare et une trompette qui jouent la même note, ils vont émettre des sons qui ont la même hauteur, tout simplement parce que ces sons auront exactement la même fréquence. Cependant, la perception sonore est différente, car les deux sons émis ont des timbres différents. Ensuite, on passe au petit 3. On va parler d'intensité et de niveau d'intensité sonore. Alors, ce qu'on appelle l'intensité d'un son, c'est tout simplement ce qui est relié à l'amplitude du signal sonore. Donc, si j'étudie le signal sonore en fonction du temps, ce qu'on appelle l'amplitude, c'est ce qu'il y a tout simplement, c'est la hauteur, tout simplement, entre l'axe des X et le maximum. Plus un son est fort, plus l'amplitude va être grande, et au contraire, si le son est moins fort, l'amplitude sera plus petite. Alors, quand, par exemple, on double l'intensité sonore, c'est-à-dire que si au lieu d'arriver là, je double, j'arrive ici, vous voyez, on multiplie par deux, il faut savoir que l'oreille va percevoir un son plus fort, mais ce n'est pas pour autant perçu deux fois plus fort. Pour traduire cette perception par l'oreille d'un son, on va utiliser ce qu'on appelle le niveau d'intensité sonore. Le niveau d'intensité sonore, exprimé en décibels, donc de symbole dB, traduit le niveau sonore perçu par une oreille normale, humaine. Et cette intensité se mesure avec un sonomètre. Donc, il est très important de savoir aussi que l'échelle des décibels, c'est une échelle qui est logarithmique, comme vous voyez ici, et non une échelle linéaire. Pourquoi? Parce que tout vient de l'oreille humaine, en fait, puisque l'oreille humaine va amplifier les sons qui sont très, très faibles et atténuer les sons qui sont très, très forts, afin de les rendre normales, pour ne pas nous briser, en fait, le système auditif. Si ça serait une échelle linéaire, on entèderait très, très peu les sons faibles et beaucoup, beaucoup trop les sons forts. Donc, l'échelle logarithmique s'applique à nos oreilles, mais c'est pour ça que l'échelle des décibels est aussi logarithmique. Donc, l'échelle des décibels va nous permettre d'avoir des différences de puissance entre un système et un autre en ayant une unité très simple qui est le décibel. Par exemple, pour une différence d'entrée versus une sortie de 10 fois plus intense, par exemple, on a une entrée à 10 volts et une sortie à 100 volts, donc 10 fois plus, on va avoir seulement une intensité de 10 décibels. Par contre, si on a une différence de puissance de 100 entre l'entrée et la sortie, on va avoir une unité de comparaison de 20 décibels. Par la suite, si on a une différence de 1000, on va avoir 30 décibels. Et finalement, si entre notre entrée et notre sortie, on a une différence de puissance de 10 000, on va avoir tout simplement 40 décibels de différence. Donc, comme vous voyez rapidement, on peut avoir des différences de puissance qui sont assez élevées, mais qui se représentent très bien avec tout simplement des décibels puisqu'on utilise l'échelle logarithmique contrairement à l'échelle linéaire qui nous donnerait des valeurs beaucoup trop grandes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501